bonsoir bonsoir alors nous ne sommes pas en direct ce soir mais je voulais vous faire quand même une petite vidéo donc à 20h30 notre rendez vous habituel je suis actuellement à las vegas pour un séminaire stampin up donc c'est pour ça que je ne suis pas en direct donc je voulais vous présenter l'album canada que je vous ai mis en ligne enfin les lots je vous les ai mis en ligne mardi donc je voulais vous le présenter que vous voyez un petit peu plus comment il se compose j'ai utilisé la collection allons à la pêche et cet album peut contenir entre 50 et 60 photos voire plus si on met des petites photos on le fera en live donc au mois d'octobre et vous avez donc possibilité de commander les lots parmi les quatre collections que je vous propose et du coup je passerai la commande le 31 août et vous aurez donc la livraison si c'est le 31 août je ferai je pense les envois une semaine plus tard donc vers le 7 8 septembre je sais pas comment ça tombe là j'ai pas le calendrier en tête donc voilà s'il vous plaît n'hésitez pas à le commander et et vous pourrez donc faire le projet avec moi largement à temps puisque je vous dis je vous enverrai ça vers la mi septembre même le 7 peut-être enfin voilà le temps que vous receviez que vous préparez vos découpes etc on sera à temps pour faire le live ensemble voilà donc je vais basculer pour vous présenter cet album et je vous souhaite une bonne soirée et j'ai hâte de vous retrouver donc le 29 août à 14 heures le mardi enfin mardi quoi pour faire un live improvisé à partir d'un kit stamping up parce que je le rappelle ils sont toujours en promo jusqu'à la fin du mois donc allez-y vous pouvez retrouver la petite vidéo de de la promo des kits sur ma page youtube je vais vous mettre le petit lien en description et et on se retrouvera aussi jeudi 31 à 20h30 pour finir notre livre d'or voilà vous savez tout je vous laisse avec l'album je vous fais des bisous donc voilà la collection que j'ai utilisé pour réaliser l'album donc sur le thème du canada c'est la collection allons à la pêche donc là je vous montre à peu près les motifs que moi j'ai utilisé bien sûr il y a d'autres d'autres motifs dans cette collection si je retourne donc c'est que moi je suis pas très fan du vert donc j'ai pas utilisé ces côtés là mais voilà on peut aussi avoir ces motifs là donc pour décorer l'album j'ai utilisé donc le set de tampons et les poinçons qui vont avec cette collection moi c'est vrai que c'est on n'a pas forcément fait de pêche etc au canada mais je trouvais que le fait d'avoir les le côté bleu déjà avec les vagues etc comme on est allé régulièrement à des lacs je pense que ça va bien avec le thème et après j'ai utilisé quelques éléments de pêche mais finalement vous allez voir que comme le cadre ici est très pratique là c'est censé être la boîte à appâts mais moi je les détourner autrement et vous allez voir ça tout de suite donc l'album il peut contenir entre 50 et 60 photos suivant si vous mettez des grandes ou des petites vous pouvez mettre des 10 15 alors pas partout mais quelques fois on peut mettre des 10 15 pas mal de 9 13 et après si vous voulez mettre des plus petites les 6 8 par exemple peuvent très bien aller et en mettre plus donc l'album il se présente comme ça c'est un format carré donc voilà la boîte à appâts comment je l'ai utilisé pour habiller mon mon album et puis mettre le sujet un petit peu de l'album j'aime bien chaque fois noter le lieu et les dates là on retrouve du coup sur la tranche le mot canada avec quelques lettres en relief je sais pas si on va le voir ici comme ça et d'autres que j'ai mis à plat directement le dos j'ai rien fait de spécial donc et là je me suis amusé à faire avec les petits trucs de pêche du coup ce petite chose et du coup la ficelle n'est pas collé et je trouve ça marrant donc on va le retrouver ce système dans l'album en fait donc dans cet album vous allez retrouver pas mal de pop-up que je n'ai jamais fait les nouveaux pop-up et puis des choses que j'ai fait il ya un petit moment donc comme ici la squash carte que j'ai déjà fait et de l'autre côté donc j'aime bien ce système ce qu'on peut mettre quand même pas mal de photos un peu comme ça qui est nouveau je crois qu'ils sont tous nouveaux les pop-up un petit livret dans une pochette un dépliant comme ça donc ici on retrouve le petit système avec le bouchon et l'hameçon pour tirer donc le tac qui se trouve dans la pochette je me suis amusé à faire ce petit système je trouvais ça marrant on peut tirer dessus c'est collé mais on va essayer de pas trop l'abîmer non plus ça c'est aimanté et on a un petit système comme ça qui coulisse et en fait ça s'ouvre après sur les côtés donc on pourra mettre déjà des photos là mais aussi là en dessous on pourra en cacher et on a la même chose donc vers le haut hop hop et et on remet ça pour tout bloquer une petite pochette où on a le tac glissé dans la page en fait on a une fente un petit carré coulissant avec des ouvertures là il faut le soulever un peu pour que ça passe bien pareil ici des rabats mais je voulais mettre plus de photos donc hop je l'ai doublé en fait j'ai fait un petit accordéon et on a la même chose ici pour pouvoir mettre un peu plus de photos et là une pochette où j'ai mis deux dépliants on pourra en mettre plus si on le souhaite en fonction des photos c'est pour ça quand je vous dis 50 à 60 photos après ça va vraiment dépendre de vous si vous voulez rajouter là il n'y a aucun souci encore de la place voilà donc ce cet album je le ferai en live au mois d'octobre hein m m m m m Sous-titrage FR ?